Avez-vous déjà eu cette peur de ne pas être aimé ? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemey, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Le fameux « j'ai peur de ne pas être aimé ». Après avoir travaillé sur ce sujet plusieurs fois, j'en arrive à la conclusion que cette peur de ne pas être aimé vient du fait de ne pas se sentir réellement aimé au final de personne. Je sais que c'est un peu difficile à entendre comme ça, mais je vais m'expliquer. Généralement, quand nous avons assez d'amour dans notre quotidien, qu'une personne vous aime ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Car si vous faites le chemin et le travail pour vous aimer avec vos forces et vos faiblesses, la critique ne vous fait pas peur. Au pire, elle souligne une faiblesse que vous connaissez déjà, ou au mieux, elle vous indique une chose que vous pouvez travailler. De plus, le fait qu'une personne vous aime ou non n'est pas contrôlable. C'est possible que, par exemple, vos personnalités ne matchent pas, ou que votre physique lui rappelle quelqu'un qu'il n'apprécie pas, même simplement que vous n'intéressez pas la personne. Il y a mille raisons qui feront qu'une personne ne vous appréciera pas. Et soyons honnêtes, il y aura encore un grand nombre de raisons qui viendront, et comme un grand nombre de personnes, qui ne vous aimeront pas dans le futur. Et c'est un fait inévitable pour personne. Et où est le problème à cela ? Le plus gros problème, ce n'est pas que certaines personnes ne nous aimeront pas. C'est commun à tout être humain. On ne va pas nous changer. Et c'est humainement très challengeant de pouvoir aimer tout le monde. C'est même hyper difficile pour nous. On a forcément des personnes que l'on va plus apprécier et d'autres non. D'ailleurs, je vais vous donner quelques exemples. Même des personnes qui ont gagné le prix Nobel de la paix ont été détestées et critiquées. Par exemple, Martin Luther King et Mère Thérésa. Ils ont beau avoir eu des démarches d'une extrême bienveillance pour notre monde, ils n'ont tout de même pas été appréciés par tous. Et je préciserai aussi que Mère Thérésa, je ne sais pas pour Martin Luther King, là c'est de ma propre connaissance, que Mère Thérésa a même eu des livres et des documentaires la dévalorisant complètement sur ses actions de charité. Alors quand on voit juste ces quelques exemples, on peut se rendre compte que le problème n'est pas de ne pas être aimé. Ne pas être aimé est un fait normal. Le problème c'est, un, de nous concentrer sur les personnes qui ne nous considèrent pas plutôt que celles qui nous considèrent vraiment. Et on en a tous autour de nous. Deuxièmement, de s'inquiéter ou d'avoir peur de ne pas être aimé. Par exemple, on peut avoir peur de ne pas être aimé par certaines personnes. Dire que finalement, c'est une chose inévitable. C'est inévitable de ne pas être apprécié par certaines personnes. Troisièmement, au niveau des problèmes que ça peut vraiment engendrer, c'est le fait de se dévaloriser ou de se minimiser personnellement pour plaire à plus de gens possibles. Quand vous faites ça, vous perdez votre charme, vous perdez de votre originalité, de votre personnalité. Au lieu de se préoccuper du fait de ne pas être aimé par certaines personnes, s'il vous plaît, préoccupez-vous d'être aimé et de cultiver l'amour avec les bonnes personnes. Au lieu de chercher à convaincre, priorisez les personnes qui voient déjà de la valeur en vous. Vous allez gagner du temps. Et si vous n'arrivez pas à trouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, c'est que vous devez progresser et faire plus d'efforts afin que vos qualités soient mises en avant. Oui, je vois tout de suite déjà les commentaires arriver. Oui, mais tu sais, je fais déjà beaucoup d'efforts, machin, et puis l'autre personne ne fait pas assez d'efforts. Mais malheureusement, cela ne doit pas être suffisant et ça serait dommage de rester sur un échec. Car si vous faites les efforts pour vous améliorer, vous en récolterez forcément les fruits. Et ce ne sont pas des efforts que vous faites par rapport aux autres. Ça, c'est important. Ce sont des efforts que vous faites par rapport à vous-même. Et là, je vais vous donner quelques exemples d'efforts que vous pouvez mettre en place. Premièrement, c'est l'effort d'accepter ou non certaines relations dans votre vie. Par exemple, si vous acceptez des personnes qui ne vous considèrent pas vraiment comme vous êtes, vous allez forcément avoir besoin d'avoir un comportement d'adaptation pour entretenir au mieux cette relation et vos interactions avec cette personne. Ce qui ne vous permettra pas d'être réellement épanoui dans votre relation. D'ailleurs, moi, personnellement, il m'est arrivé de faire, à un moment donné, au début d'une relation, que ce soit amicale ou même amoureuse, de vouloir faire des efforts pour cette personne. Et en fait, on se rend compte qu'au début, si on doit faire trop d'efforts, eh bien, c'est une relation qui ne va pas nous donner, on va dire, de la nourriture affective, de la nourriture pour vous sentir mieux, mais plutôt, au contraire, que c'est vous qui allez tout le temps faire des efforts. Donc, dès que vous voyez que vous faites trop d'efforts pour une relation, ça peut être un indice pour vous dire peut-être qu'on n'a pas vraiment les mêmes attentes ou pas la même manière de voir les relations. Deuxièmement, c'est la manière dont vous utilisez votre temps. Votre temps pour construire une vie qui vous rend heureux ou heureuse. Par exemple, si vous avez un métier, des activités qui ne respectent pas vos valeurs ou des relations dans lesquelles vous ne partagez pas des visions communes, vous aurez encore plus de difficultés à faire face à votre peur du rejet. Votre environnement et votre vie vous aident à faire face à vos peurs. Plus vous avez une vie dans laquelle vous vous sentez confiante, plus ce sera facile de faire face à vos peurs. Troisièmement, c'est aussi la façon dont vous prenez soin de vous. Et quand je parle de prendre soin de vous, c'est prendre soin de votre santé, que ce soit physique ou psychologique, mais aussi de la santé de vos relations amicales, de votre couple, de vos activités, de vos finances. Enfin, c'est aussi l'importance que vous donnez à vos progrès personnels, comme l'amélioration de vos compétences, mais aussi votre nourriture intellectuelle, comment vous nourrissez votre cerveau au quotidien, votre culture personnelle, l'amélioration dans vos capacités. Parce que vous avez besoin de progrès concrets pour arrêter d'utiliser votre énergie à cultiver vos doutes. Vos doutes, c'est quoi ? Par rapport au sujet qu'on est en train de parler sur la peur de ne pas être aimé, vos doutes, c'est est-ce que cette personne m'aime vraiment ? Est-ce que je ne vais pas déplaire ? Est-ce qu'on ne va pas me juger de cette manière quand je vais dire ça ou ci ou ça, etc. Et ne pas être aimé n'a pas vraiment d'importance quand on fait de son mieux chaque jour avec bienveillance pour soi et donc pour les autres ? Notez ici que j'ai parlé de bienveillance envers soi avant les autres. Vous avez besoin de trouver la source de bienveillance en vous afin qu'elle transparaisse dans vos actions. Parce que nos comportements envers nous-mêmes en dit long sur nous. Alors ouvrez les yeux, ça va vous aider à voir là où vous devez travailler. Et là, je vais faire un petit parallèle par rapport à ce que j'ai dit au début. Après avoir travaillé, moi, professionnellement, ce sujet plusieurs fois, j'en suis donc arrivée à la conclusion, comme je l'ai dit au-dessus, que cette peur, cette peur de ne pas être aimée, cette peur du rejet, eh bien, elle vient souvent du fait qu'on ne se sent pas réellement aimée, au final, de personne. Je sais que cette phrase, elle est assez difficile. Mais accepter totalement de ne pas être aimée par certaines personnes, ça vous permet d'être réellement et profondément aimée par d'autres personnes. Car vous allez être plus facilement vous-même. Et quand vous êtes plus facilement vous-même, vous montrez plus d'authenticité, de bienveillance. Et les gens, ils vont donc se sentir plus confiants pour donner plus d'amour ou d'engagement amical envers vous. De plus, question développement personnel, vous allez attirer les personnes qui vous aiment pour vous et vous aurez plus de temps pour faire grandir ces relations et donc cet amour. N'oubliez pas, notre temps est précieux. On en a tous 24 heures dans une journée, autant l'utiliser à bon escient. Ce tri, il vaut au final vraiment le coup. Il vaut le coup pour vous comme pour vos relations. Vos relations seront plus épanouissantes et vous aussi. Et ça, c'est un prix qui vaut les risques du départ, d'aller dans cet engagement personnel, de ne pas avoir peur d'être soi-même et aussi de ne pas avoir peur du rejet. Au début, c'est difficile, c'est inconfortable. Mais avec patience et avec temps, on en récolte les fruits. Et qu'on le veuille ou non, nous avons tous besoin d'amour. Nous avons besoin d'amour pour notre équilibre personnel et notre bien-être. De cette manière, les personnes qui vous aiment vous suffiront. Et cela vous donnera également un gros boost de confiance pour faire face sereinement aux personnes qui ne vous aimeront pas. À nouveau, je le rappelle, il y aura toujours des personnes qui ne vous aimeront pas ou ne vous apprécieront pas. C'est un fait qui est complètement normal. Une fois qu'on l'a pris en compte, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez peut-être l'entendre dans ma voix. C'est des choses que j'ai réellement vécues. C'est des choses que j'ai travaillées en accompagnement. On peut vraiment le dépasser. Et on peut être à l'aise avec le fait que certaines personnes ne nous apprécient pas et être complètement OK sur ce sujet. Moi, par exemple, ce podcast, je suis en train de le faire en direct sur Instagram. Et je le fais en direct. D'ailleurs, on note aussi quelques petites erreurs des fois que je fais dans l'élocution. Eh bien, je n'ai pas du tout peur du jugement. Je n'ai pas du tout peur de la critique. Au contraire, j'aime bien le mettre en avant, cet aspect-là, parce que je pense que c'est inspirant pour vous, peut-être qui m'écoutez, ou pour les personnes qui sont en train de me regarder sur le direct Instagram, de voir à quel point on peut très bien parler avec confiance, parler avec sérénité, même sur des petites faiblesses qu'on peut avoir dans notre pratique, dans notre profession ou dans notre vie personnelle. Enfin, n'attendez pas pour faire face à vos doutes, pour faire face à cette peur de ne pas être aimé. D'ailleurs, vous pouvez commencer dès maintenant. Je vous ai donné beaucoup d'idées d'action, d'idées pour mettre des nouvelles choses en place dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre manière de voir les choses. J'espère que ça va vous aider. D'ailleurs, pour transformer votre peur, vous pouvez la faire très facilement en améliorant votre vie. J'espère de tout cœur que ce podcast va vous apporter des perspectives, de réflexions qui vont vous aider à traverser cette peur de ne pas être aimé, parce que je sais que cette peur, elle est difficile. Je le vois régulièrement en accompagnement. Ce n'est pas simple pour vous. Donc, de tout cœur, j'espère que ça va vous donner des indices pour vous aider dans cette démarche. Et d'ailleurs, j'aimerais déjà vous féliciter à faire cette démarche, vous féliciter d'être allé au bout de ce podcast pour vraiment avoir le plus d'indices possibles. Déjà, c'est une démarche qui vous fait progresser. Si vous voulez retrouver cet article, je vais le mettre en ligne prochainement. Tous mes articles, j'essaie de les mettre petit à petit en ligne dans la partie article de mon LinkedIn, donc Eva Ledemey. Vous pouvez aussi le retrouver normalement dans mes posts Instagram, dans mes posts Facebook. J'ai aussi des TikTok, donc le fameux réseau social pour les ados. Vous n'avez qu'à taper Eva Ledemey et vous allez retrouver toutes mes vidéos. Et je suis également disponible sur YouTube. Normalement, quand vous tapez Eva Ledemey sur Google, vous trouvez tous mes réseaux sociaux. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, ça me permet de mettre un peu plus en avant tous mes sujets. Et je tiens vraiment à cœur que ces sujets soient le plus accessibles possible pour tout le monde. Merci à tous et je vous dis à bientôt.